Maintenant de retour ici, il y a de nouveaux développements aujourd'hui à la suite du déclenchement de cette alerte Amber mardi qui a mené à l'arrestation et à l'accusation de la mère. Kevin, on apprend que le père de l'enfant a aussi été arrêté. Oui, exactement. Il a été arrêté hier par le SPVM. Il a été présenté d'ailleurs par visioconférence à la salle de cour 307 du Palais de justice de Montréal. On lui a dit qu'il a eu l'interdiction de communiquer avec la mère de l'enfant et deux autres personnes. Pour le moment, il n'y a pas eu d'accusation de portée, du moins pas dans la salle d'audience. Je vous rappelle que la mère, elle, a été retrouvée avec l'enfant à Saint-Laurent, dans le nord de la ville. Et je tiens à préciser, pour ce qui est du père, on se souviendra qu'hier, durant la journée, le SPVM a mené une perquisition à sa résidence de Laval. D'ailleurs, on était sur place sur le boulevard Saint-Élysée. On peut voir ces images. Les enquêteurs l'ont toujours considérée comme un témoin important et voilà qu'hier, ils ont procédé à son arrestation. La poursuite, c'est d'ailleurs objectée à la liberté de la mère, elle qui est accusée d'introduction par effraction en commettant un enlèvement. Je vous rappelle qu'elle s'est aussi réfugiée quelques heures après l'enlèvement dans une mosquée à Saint-Laurent, sur le boulevard Laurentien. Elle avait dit à ce moment-là au responsable, dès 6 heures le matin, qu'elle n'avait aucun autre endroit où aller, qu'elle attendait son conjoint pour quitter avec son enfant. Donc, présentement, elle devrait comparaître à nouveau ici, au palais de justice, dans les prochaines minutes. La police croit qu'elle est entrée par effraction, par une fenêtre de la résidence des grands-parents, pour ensuite enlever l'enfant. Et selon nos informations, bon, c'est les grands-parents qui avaient la garde et on craignait pour la sécurité de l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est les grands-parents qui avaient la responsabilité en charge de l'enfant, parce que l'enfant avait subi des blessures dans le passé. Vous suivez ce dossier-là pour nous. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.